Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchènes Diètes, la chaîne qui vous donne la pêche. Bienvenue dans cette vidéo article. Aujourd'hui on va parler de stress et de phytothérapie. Vous êtes de nature anxieux ou en ce moment vous êtes plutôt stressé et vous avez vraiment l'impression de développer un comportement compensatoire. Soit vous vous mettez à grignoter entre les repas, soit à manger plus ou d'ailleurs aussi ça peut être d'autres compensations vers le tabac ou encore vers l'alcool. En tout cas cet article est fait pour vous. On va découvrir ensemble la plante qui peut vous aider à vous sentir moins stressé. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste et je suis également formée à la micronutrition. La micronutrition c'est l'utilisation des micronutriments sous forme de compléments alimentaires également du vivant avec tout ce qui est probiotiques pour la flore intestinale et donc également la phytothérapie. Allez je vous laisse à la découverte de cette plante qui peut vous aider si vous êtes stressé. Quelle plante pour vous détendre et vous éviter de grignoter ? Je vous présente la rhodiole. Il s'agit d'une plante qu'on appelle adaptogène qui régule en particulier la sécrétion de sérotonine. La sérotonine est notre hormone de l'apaisement. Lorsque nous sommes carencés en sérotonine, alors pour diverses raisons, la principale étant surtout le stress en général, cela peut impacter fortement notre comportement alimentaire et augmenter ou notre appétit ou nos envies de sucré. Une cure de rhodiole peut nous soutenir sur le plan moral pour nous accompagner. Donc par exemple là c'est un article que j'avais fait sur le confinement donc pour nous accompagner jusqu'à la fin de ce confinement, jusqu'à la fin de cette période qui est prolongée maintenant depuis plusieurs mois. Et donc vous pouvez la consommer sous forme de tisane que vous trouverez d'ailleurs chez Minimante Amie donc associée avec une tisane ayant un goût comme la menthe ou frit rouge parce que la rhodiole n'est pas très agréable en bouche. Et l'idéal c'est de boire votre tisane vers 10h et vers 16h parce que ce sont vraiment ces deux créneaux horaires durant lesquels nous avons un besoin en sérotonine et le besoin de l'après-midi est d'ailleurs plus important que celui du matin. Donc si vous avez envie de sucrer vers 16h ou en fin de journée c'est que vous êtes certainement carencés en sérotonine. Et du coup la rhodiole vous pouvez aussi la trouver en complément alimentaire soit sous forme de gélules, soit sous forme de gouttes à diluer dans de l'eau et la posologie dépend de la marque du produit. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que cette information vous est utile. Rendez-vous sur mon site www.solen-beniméli.com et prenez votre rendez-vous pour votre bilan en micronutrition que vous ayez du poids à perdre ou non. On peut très bien faire uniquement un bilan de micronutrition donc un protocole personnalisé pour prendre en compte toutes les dimensions qui vous génèrent du stress, votre nature anxieuse plus ou moins, ça dépend des événements environnementaux, des facteurs mentaux. Voilà toute cette globalité va vraiment me permettre de vous proposer un protocole en micronutrition personnalisé. Cela va donc vous permettre de vous sentir moins stressé, de vous sentir plus détendu. Et grâce à la rhodiole, c'est vraiment une plante qui permet aussi plus facilement de prendre du recul. Donc ça nous permet de mieux être aptes à faire une bonne réflexion, une bonne analyse pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, grâce à la micronutrition, on peut vraiment vous apporter un mieux-être dans votre globalité pour vous sentir vraiment plus détendu et du coup pour diminuer vos comportements compensatoires. On l'a vu tout à l'heure, ils peuvent être sous forme de grignotage, le tabac ou même l'alcool. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien !